Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch, toujours sur le PTR ou le RPT, vous êtes en France. Je vais cette fois vous parler des nouveaux modes de jeu introduits via la mise à jour qui a fait venir Sombra, donc la 1.5. Le mode Partie rapide a été revu, c'est à dire que maintenant il n'y a plus de stack de héros, le mode Partie rapide est un mode compétitif non classé, c'est à dire les mêmes règles que le compétitif sans le classement. Ce qui permettra donc de s'entraîner et de tomber sur des joueurs qui sont un peu moins trollesques, qui seront vraiment là pour jouer comme dans le compétitif. Donc des joueurs un peu plus sérieux, ce qui va être sympathique pour ceux qui cherchaient vraiment à s'entraîner pour la saison. Le nouveau mode Arcade lui est un nouveau menu intégré au mode de jeu, vous pouvez voir avec 5 modes de jeu total. Le Duel Mystère qui va être revu dans pas longtemps, parce qu'il y a déjà des plaintes et c'est vrai que ces plaintes sont justifiées. Duel Mystère jouant un contraint dans une série d'affrontements à l'Ecolab, l'Ecolab c'est la nouvelle map, attention alors je ne pense pas que toutes les maps seront utilisées mais plus de maps que l'Ecolab. Je vous montrerai ça plus tard. Pardon. Donc l'affrontement à l'Ecolab Antarctique, les deux joueurs utilisent le même héros aléatoire à chaque manche. 10 manches au total, le premier qui arrive à 5, a gagné. Chaque manche voit un héros changer à chaque tour. A chaque manche vous avez un nouveau héros, le même chacun et vous vous affrontez dans l'Ecolab jusqu'à ce que Mort s'en suive littéralement et que l'un des deux soit vainqueur. Il est possible de faire des draws, j'ai pu le tester, ça m'est arrivé avec un français hier soir sur le jeu. On a sauté en même temps dans le piège de chacal et effectivement ça fait un draw même s'il y a un petit délai de quelques secondes. Donc ça c'est sympa, enfin de quelques millisecondes, vous savez le délai de connexion littéralement. Donc deux joueurs, forcément c'est du 1v1, un contre 1 là pour le coup. Carte, forcément Ecolab Antarctique, héros aléatoires, héros identiques, héros non disponibles, Lucio, Ange, pour moi il y aura bientôt Symmetra et... comment il s'appelle ? Et Torbjorn qui arriveront aussi dans ce cas là parce que de toute façon les jeux sont infaisables avec des gens comme ça parce que les gens attendent que vous veniez et du coup votre tourelle par exemple si c'est pour Torbjorn, enfin vos tourelles que ce soit pour Torbjorn ou pour Symmetra deviennent inutiles. Voilà, victoire gagnée 5 fois contre votre adversaire, voilà un truc très simple. Élimination en 3 contre 3 qui est assez populaire, excusez moi c'est pas ce que je voulais faire. Et vous voyez que là il y a des récompenses, donc... Élimination, joueur 3 contre 3 dans une série d'affrontements à l'Ecolab Antarctique, joueur 6, Ecolab Antarctique, victoire gagnée 3 fois contre l'équipe adverse. Attends c'est le choc, tiens non ? Alors je crois que c'est assez mal expliqué, je crois normalement que dans 3 contre 3 vous avez une vie et à chaque fois que vous mourrez... Bah vous respawnez pas. Donc joueur 6, carte écolab, gagnez 3 fois contre l'équipe adverse, donc c'est en 3 manches. Héros mystère, triomphez de l'équipe ennemie alors que chaque joueur utilise un héros aléatoire et qui change à chaque réapparition, donc voilà c'est ça. Donc lui il y a des réapparitions et vous changez de héros à chaque fois que vous réapparaissez. Donc si vous avez un main, essayez de ne pas mourir. Vous pouvez voir aussi que ici il y a une récompense, donc ça j'y reviendrai tout à l'heure, donc récompense pour la première victoire. Vous pouvez voir ici aussi qu'il y a des petits points affichés ici. Ce qui correspond normalement, d'après ce que j'ai cru comprendre, à le nombre de personnes qui y jouent potentiellement. Si vous avez beaucoup de monde qui joue à ces modes là normalement, c'est ce qu'on va expliquer. Donc bon, c'est pour ça qu'il y a populaire ici qui prend la place, parce qu'il y a plus de monde ici qui joue à celui-là. Bon, c'est encore autre chose. Héros mystère, donc ça je viens de l'expliquer, c'est tout ça classique. Gare au choc, c'est le choc de la semaine comme d'habitude, c'est très classique, donc ça dépendra tout simplement... Ah non, jouer selon la règle de choc sélectionné aléatoirement, ça a changé. D'accord. Donc en fait, chaque fois que vous jouez à ce mode là, vous aurez un choc choisi aléatoirement. Parmi donc, Chaos Jubilatoire, Heroes of the Stormwatch, à l'attaque, défense d'entrée, tant qu'à faire, montrer tout votre soutien. Désormais nous sommes tous des soldats. Ici c'est Tilios, dernière volonté, place au déluge de la justice, frère ennemi chargé, un tir, un mort. Bref, tous ces chocs. Voilà, donc c'est ça, donc c'est le principe comme ça. Donc c'est pas plus mal, je pensais pas que c'était comme ça, je pensais que c'était un choc donné aléatoire, mais donc effectivement, ils montrent bien qu'il y a une rotation. Ok. Et le sans limite qui correspond au quick play, donc au quick match, que vous aviez avant, aux parties rapides, que vous aviez avant le changement des règles de la partie rapide normale, maintenant. Donc ça, c'est en fait, c'est le stack de heroes, littéralement. C'est pour ça que ça s'appelle sans limite. On peut voir trois tresseurs. Cancer ! Voilà, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais partir en populaire, on va bien voir, on va essayer d'avoir un coffre. Pour voir si on peut pas tomber sur du sombra avec un peu de chance. Eh. Eh. Après tout, pourquoi pas. Et après, je reviendrai donc tout au long de cette semaine. Enfin, tout au long des prochaines vidéos sur... Sur, tout simplement. Enfin bon. Ah bah bien ! Ah bah... Ah c'est beau ça ! Ah oui, tiens, non, non, je reviendrai aussi là-dessus. Neuf victoires. Si vous faites neuf victoires dans chacun de ces mods sur une semaine, normalement, vous obtiendrez trois coffres. Tout simplement. Voilà. Ça peut être très fort. Trois coffres supplémentaires, trois coffres bonus. Donc chaque semaine, vous allez avoir trois coffres supplémentaires. Ça, c'est cool. Merci Blizzard. Ça nous évite forcément de farmer les niveaux comme des abrutis et de jouer Bastion, par exemple. Pour certains. Parce qu'il y en a certains qui me disent ça. Il y en a certains qui me disent, ah bah non, je ferme les niveaux avec Bastion. What ? Enfin bon. On y retourne. En popularité. En truc de popularité, parce que bon. Normalement, ça devrait être assez rapide, mais bon. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, les gens se plaignent. Ah, le quick play, pas pareil ! Bah oui, mais vous n'avez qu'à chercher dans les niveaux et dans les menus et lire. Et vous saurez qu'il y en a certains qui... Choisissez votre héros. Mon héros à moi, ce sera... Ah, on a déjà un tank. Donc je vais prendre plutôt euh... Bon bah d'accord. Bah écoutez, laissez tomber. Laissez tomber. Vous voulez que je prenne son bras ? Je vais prendre son bras. Tiens, pour la peine. Fuck it ! Voilà ! On verra bien. On va bien voir si elle est efficace ou pas. Hop ! Ah ! Il m'a eu ! GG ! GG il m'a eu ! Je l'ai hacké. Par contre, on a plus qu'un heal. On a un manque de DPS de base, mais... Ohlala ! Elle est sympa ! Elle est d'un dynamisme ! C'est fou ! Et j'ai vraiment été très mauvais. Je pensais que j'allais le prendre par derrière. Je pensais qu'il a resté dans l' heal. Mais il a décidé de ne pas le faire. Alors, il va falloir un petit peu d'attaque, mon cher Lucio. Ah, il est là. Eh ! Ton heal ! Par contre, là, ça va être très très long parce que les deux vont pouvoir se heal. Et il y a un... Techniquement, sauf si notre Lucio est vraiment très très bon, on va perdre. Ah, je suis curieux. Ah, et voilà. Vous comprenez pourquoi je dis qu'on va perdre ? Et puis en plus, à partir du moment où il va avoir sorti son ulti, le... comment... le soldat, ça va être catastrophique. Et je me demande... En fait, une ange dans cette partie, c'est complètement OP. Plus qu'elle ramène les qu'équipiers. Voilà ! C'est fini ! C'était gros comme un camion. On aurait dû avoir un DPS si on en a pas eu. 0 à 1. Bon. Qui veut prendre quoi ? Faut pas qu'il reprenne un heal. Prends un truc. C'est bien. Prends son bras. Pas de soucis. Euh... Ok. Moi, je vais prendre... Allez, je vais tenter. J'ai envie de tenter. Juste pour voir. C'est vraiment juste pour voir. Juste pour voir si je peux le ramener. Attends. Hop ! J'ai pas eu le temps de taper avec mon truc. Mais non ! Hop ! J'ai envie qu'elle en tue un. Dommage. Hop ! J'ai pas eu le temps de taper avec mon truc. Pourquoi pas. Euh... Oh, ils veulent rester sur le même principe. On va bien voir. J'ai envie de changer un petit peu. Ça va me permettre de voir si je peux pas booster la... Comment la... 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 La sombra. Oui, ça fait bizarre. Elle me vient pas encore à l'esprit. Hop ! J'ai l'ennemi sur mon radar. A la prochaine ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ah bah bien ! Je suis tout seul ! Ah, j'ai plus de... Allez, vas-y, sors-le ! Bah merde ! Comment il a pu... Ah, c'est parce qu'il y avait un... D'accord. Ils ont pas su s'adapter. On a pas su s'adapter. Alors, s'ils reprennent les mêmes... Je veux bien tanker. Je veux bien tanker, mais si je tank... Double vie. Double vie, double vie, double vie. Pour moi, ça me semble intéressant. Hop ! Point décisif, oui, parce qu'on a... C'est le premier à trois. Hop ! Et de un ! Alimentation des boucliers avant ! Hop ! Hop ! Oh là là ! Ah, c'est sympa. C'est vraiment sympa que le mode 2, ça change complètement, en fait. Euh... Non, reprenez pas les mêmes ! Reprenez pas les mêmes ! C'est là que c'est stupide de reprendre les mêmes. Moi, je vais prendre une Pharah. Ils vont pas la voir venir. Vous allez voir. Ils vont pas la voir venir. Puis ça va vite ! Ça va vite comme mode. C'est dynamique ! Ça change complètement. C'est génial ! Moi, c'est pour ça que j'adore cette mise à jour. Franchement, elle est épique. Voilà ! Hop ! On est encore combien ? On est encore deux ? Ah ! Elle m'a eu ! Vas-y ! C'est bon ! Je me suis pris une balle perdue et on a tenu notre coffre en récompense. Génial ! Hop ! Cool ! Et ça fait bizarre d'aller voir d'aussi près en plus. Donc c'est vraiment sympa. Oh ! Oh ! Génial ! Génial, génial. Hop ! Crac ! La petite danse ! Cool, cool, cool. C'est vraiment sympa. Honnêtement, c'est vraiment sympa. Ça change. Ça va complètement changer le... Même les vidéos vont changer parce que du coup, je vais tourner un petit peu plus sur les trucs. Ça va vraiment être sympa. Hop ! On va quitter quand même. On va aller ouvrir le coffre. Vous voyez qu'on a gagné un cran au niveau des coffres. On va bien voir si on peut tomber sur un petit truc de son bras ou n'importe quoi. Eh ben non. Ah oui ! Je précise aussi, il y a aussi un nouveau skin pour notre GGGG Genji. Le skin Oni qui doit être obtenu via HOTS, donc Heroes of the Storm, en jouant 15 parties avec un ami, quel que soit le type de partie. Donc ça, je ferai ça, j'imagine, soit avec vous, soit avec un ami. On verra bien le moment venu. Et vous voyez que ses nouvelles armes sont aussi stylées. Son sabre, encore plus. Pardon. Bref, c'est vraiment un très très beau skin pour un personnage que je n'utilise pas. Mais comme on m'a dit que je jouais pas trop mal... Comment que ça s'appelle ? Flanqueur. J'ai bien envie de m'essayer, de me forcer un petit peu à maîtriser ce personnage. On verra. On verra, on verra. Donc voilà les amis, bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour ton aventure. Salut les gens et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada